Musique Qu'est-ce tu fais par terre ? Ah je suis mort Qu'est-ce t'as fait ? Je fais le dos Tu peux pas bouger ? Non, monsieur nous a déchargé l'esterne bois tout seul Ils ont eu raison de ta veste aussi C'est ma veste dégueulasse Tu peux plus bouger là ? Si ça va, il y a des rendez-vous, il faut y aller se dépêcher Sachant qu'il y a un rendez-vous dans 30 minutes Bon j'espère que tu vas te changer quand même Une douche aussi parce que Il n'y a pas l'odeur sur la vidéo mais Je confirme On va dire que la matinée va être très longue Mais il faut bien se chauffer aussi Et du coup il faut bien aller faire ses impératifs Et les impératifs sont aussi d'aller chercher du bois Donc là j'ai pris mon vieux camtar Je ne sais pas si Ceux qui me connaissent vont regarder la vidéo avant le reconnaître Le bon gros vieux Vito qui a servi à faire beaucoup de choses Des déménagements, des raros Aller chercher des matériaux Il est maltraité, il est dans un sale état Mais qu'est-ce qu'on aime ce Vito Il roule bien Alors il y a eu des petits problèmes de frein la dernière fois Pour ceux qui ont suivi les snaps Ils ont pu apercevoir la plaquette qui a dégagé de l'étrier Et pour tous les mécanos qui connaissent un petit peu C'est quand même assez rare Et j'ai su ce qu'il en était Donc c'est la garniture de la plaquette qui a lâché Parce qu'elle devait être trop vieille Quand je l'ai eu j'ai pas forcément fait les freins Parce qu'il n'y avait pas de nécessité de les faire Par contre il a fallu assumer Et quand je dis il a fallu assumer Ca a coûté un petit peu cher en terme de travaux Il a fallu refaire tous l'étrier Parce que l'étrier a été bouffé Et a été complètement démembré Donc merci, merci, merci à Henri Qui a bien bossé sur ce projet Alors je suis déjà en train de conduire en même temps C'est pas évident Et avec le camion il n'y a pas la mobilité qu'on voudrait Si vous voyez ce que je veux dire Mais bon c'est bien Donc l'après-midi va être largement chargé Il y a des rendez-vous aussi programmés Des visites, des comptes rendus aussi à faire Comptes rendus ça veut juste dire Qu'on va rencontrer les propriétaires On va leur expliquer aussi Pourquoi les maisons ne se vendent pas Si jamais ce serait le cas Donc on est souvent sur une problématique de prix Plus qu'autre chose Mais c'est aussi le moment de leur expliquer Et de prendre le temps de le faire Pour bien les mettre dans l'empathie Et qu'ils comprennent pourquoi Est-ce que ça ne bouge pas plus que ça Donc c'est un travail indispensable à effectuer Mais qui prend beaucoup beaucoup de temps Il y a beaucoup de monde aussi autour de moi Qui se demandent pourquoi est-ce que ça se filme etc Donc voilà J'espère que vous tous vous allez bien Que vous avez passé un bon samedi Il a l'air de faire beau Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui ont prévu des petites choses sympas pour la journée Autant en profiter Et j'espère aussi pour vous retrouver La plupart d'entre vous Sur l'après-midi Là ça pile Et je vous montrerai encore quelques petites images De ce qu'on peut faire Il pleut dans le camion Vous le croyez ? Il pleut d'âge camion Il pleut Il pleut Il pleut Est-ce que quelqu'un a déjà vu un essuie-glace intérieur ? Parce que ça serait ce qu'il me faudrait sur ce camion Là j'en suis avec ma petite serviette A essuyer le pare-brise quand il faut Et ça commence à devenir un recarnage Et je crois que la ventilation ne fonctionne plus Je crois Pour l'instant ça va Mais je vous laisse imaginer l'hiver qu'on va passer Et si on en a encore besoin Ça va être compliqué Le pare-brise va geler de l'intérieur Enfin vous me direz Ce sera toujours plus facile de l'enlever Que quand le pare-brise est complètement trempé Comme il est Et les essuies-glaces ont beau fonctionner C'est à l'intérieur C'est à l'intérieur que ça condense énormément Donc voilà Et ce qui est marrant C'est qu'il y a un côté qui est vachement humide Et un autre qui est complètement sac C'est génial C'est génial Donc voilà On va faire aussi Cet après-midi Quelques petites vidéos Qui vont tourner autour des postes panneaux Qui vont tourner aussi autour de De la présentation D'un bien Et on va également Peut-être parler aussi de la rentrée de mandat Et vous expliquer ce que c'est Une bonne rentrée de mandat Une bonne estimation Il y a pas très longtemps J'ai été chez une copine Qui est en séparation Ou elle expliquait que c'était compliqué Avec monsieur Monsieur pense qu'il va être trahi par les agences En sachant que la plupart des agences Restent objectifs Et on est quasiment tous dans les mêmes prix Et quand il y a une différence de prix Qui est quand même assez conséquente On peut prétendre à une mise en scène Une mise en scène c'est quoi ? C'est tout simplement Par exemple monsieur Qui appelle un confrère Un concurrent Et qui lui expliquerait un petit peu sa situation Le monsieur pourrait prendre parti Et à ce moment là Bah plus jouer avec l'un qu'avec l'autre Ah ça passe au millimètre Mais bon c'est passé Et rentrer un peu dans le détail de ces explications Certains vont peut-être comprendre tout ce que je dis D'autres peut-être pas Peut-être ils vont être très surpris De la démarche de certaines agences immobilières Mais ça peut être le moment d'expliquer tout ça Et de comprendre quel est l'intérêt de chacun Ce qui est pas forcément évident Parce qu'on a tous un intérêt différent Donc voir un petit peu là où on peut retomber Et là je vais devoir vous laisser Parce que j'arrive Chez une amie Avec qui je me suis organisé Pour récupérer du lois Donc là je vais faire ma marche arrière Et je vous présenterai peut-être sa maison après Donc voilà Et bah écoutez Passez une bonne journée à tous Et en espérant Qu'elle soit aussi efficace que la mienne A très vite tout le monde Putain Et ça passe vraiment au poids de l'oeuvre Putain Et ça passe vraiment au poids de l'oeuvre Et ça passe vraiment au poids de l'oeuvre T'es où ? Qu'est ce que tu fais par terre ? Ah je suis mort Qu'est ce que t'as fait ? Tu peux pas bouger ? Non, je me suis remis à décharger des stairs de bois tout seul C'est dingue Ah bah ouais Ils ont eu raison de ta veste aussi Ah ouais ouais bah c'est ma veste dégueulasse Tu peux plus bouger là ? Si ça va Il y a des rendez-vous Il faut y aller Il faut se dépêcher Sachant qu'il y a un rendez-vous dans 30 minutes Bon j'espère que tu vas te changer quand même Ouais Une douche aussi Parce que je te dis que Y'a pas l'odeur sur la vidéo Mais... Je confirme Enfoiré va Ah putain Il y en a un qui va être content C'est mon aspirateur Ah putain Je crois qu'il va y avoir du teuf là Un petit peu Tu l'as entendu ? J'ai entendu ouais Voilà quand on veut porter tout ce bois Tout seul Bon Bon Rendez-vous dans 30 minutes en visite Même pas 30 minutes c'est dans... Maintenant c'est dans 25 minutes Je suis prêt à me doucher Bon allez on se dépêche Allez Encore plein de trucs à faire Pour une fois que tu as un truc gratuit dans ta vie Profites-en Abonne-toi Et t'enverras d'autres des vidéos